Face à l'agression rwandaise, les forces vives de la nation se mobilisent pour faire bloc derrière les chefs de l'État et soutenir les Fardessé. C'est dans cette optique qu'en sa qualité d'intercesseuse, diakonaise, et Mama Kim Pendo, que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïda, a pris l'initiative d'organiser une journée de jeûne et prière en faveur de la nation congolaise et de Fardessé. Je viens très humblement auprès de vous, pour vous demander que nous puissions nous lever parce que cette affaire nous concerne. Je vous invite à venir à la cathédrale du centenaire protestant pour qu'ensemble, nous puissions intercéder en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo et de nos Fardessé à l'est de la République. Prévu pour ce lundi 6 juin 2020 à 9h11 jusqu'à 12h11 à la quatrième du centenaire, cette journée de jeûne et prière prévoit au programme l'adoration et prière pour la victoire finale des voyants militaires de Fardessé et son commandant suprême face à l'agression rwandaise. Les forces vives de la nation congolaise sont déterminées à bouter l'ennemi dehors et lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ayant compris cela, tous convergent leurs efforts pour un soutien à tous ses limites au Fardessé sur le plan physique et spirituel. Ce qui démontre la nécessité d'une journée de jeûne et prière lancée par l'intercesseuse Diakonès et Mama Kimpendo, la ministre d'État, en charge du portefeuille Princesse Adel Kaïnda. C'est là pour un soutien spirituel au Fardessé ainsi qu'au commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo.